bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va voir comment appliquer du vernis semi-permanent alors comme je voulais expliquer dans la précédente vidéo on va commencer par repousser correctement les cuticules avec notre petit repousse cuticule très prudemment on va appuyer légèrement pour repousser les cuticules vers la matrice c'est à dire vers le doigt et on va faire de la même manière sur tous les doigts ensuite je viens passer mon bloc polissoir sur la surface des ongles sans oublier bien sûr la petite peau en contours au niveau des cuticules alors bien sûr on ne passe pas sur la cuticule mais on essaye bien d'enlever la peau qu'il y a tout autour de la cuticule c'est à dire la petite peau qui est sur notre ongles donc on dépoli bien les ongles et ensuite bien sûr on va passer le cleaner comme je voulais expliquer dans la vidéo précédente donc pour cela on utilise un carré de cellulose qu'on imbibe de cleaner et on va venir passer ce cleaner sur l'ongle alors le cleaner va permettre d'enlever les corps gras au niveau des ongles mais également la poussière ensuite on va choisir la couleur que l'on souhaite appliquer donc ici c'est le light nude que je vais appliquer et on va commencer très simplement par la première couche donc vous avez le choix entre appliquer une couche donc vraiment très fine ou une couche moyenne pour commencer je vous conseille quand même de faire une couche on va dire ni trop fine ni trop épaisse donc une couche moyenne pour déjà avoir une bonne opacité au niveau de l'ongle mais pas avoir trop de matière non plus donc en fait il faudra vraiment trouver ce juste milieu entre les deux si bien sûr vous voyez encore l'ongle en transparence est tout à fait normal donc ne vous inquiétez pas on réglera ça à la prochaine couche il n'y a pas de souci donc il faut aussi savoir qu'il faut bien remuer secouer les produits avant de les utiliser sur sur les ongles puisque en fait les pigments peuvent tomber légèrement vers le bas surtout ça fait un moment que vous ne les avez pas utilisé donc régulièrement je les secoue pour pour bien mélanger les pigments voilà donc là je fais toute ma main par contre ce serait possible également si vous êtes novice de commencer par par exemple un ou deux doigts ou même que trois doigts et ensuite donc catalyser pendant 30 secondes à une minute les premiers doigts et ensuite passer à la suite logiquement le produit donc ne coule pas donc logiquement ça devrait aller s'il coule c'est que vous avez trop de matière donc déjà il faudra enlever de la matière et si vous voyez vraiment beaucoup beaucoup de transparence c'est qu'il n'y en a pas assez donc essayez vraiment de bien jauger la matière comme vous pouvez le voir je suis repassé un petit peu sur les côtés pour nettoyer et une fois donc que ma première couche à bien catalyser alors là je vous ai pas montré dans la vidéo donc comment catalyser mais très simplement comme je voulais montrer dans d'autres vidéos on va catalyser avec la lampe led pendant 30 secondes à une minute plus vous allez mettre de matière et forcément plus vous allez le catalyser longtemps je vous conseille de surtout ne pas catalyser genre par exemple juste 5 ou 10 secondes et ensuite passer au prochain parce qu'en fait ça va catalyser juste en superficie et pas en profondeur et du coup le produit peut créer comme des petites bulles comme des des petits décollements et c'est vraiment pas le but donc vraiment faites le sécher entièrement donc là j'applique une deuxième couche donc de manière moyenne donc comme vous pouvez le voir à la deuxième couche c'est déjà beaucoup plus opaque beaucoup plus homogène et c'est ce qu'on veut donc si vous appliquez deux couches on va dire assez assez conséquente vous pouvez finalement vous limiter à trois couches en tout si vous faites plutôt des couches fines je vous conseillerais quand même d'aller jusqu'à quatre couches pour être sûr de vraiment avoir quelque chose d'assez opaque donc si ça ne vous convient pas si vous voyez que vous avez des petites par exemple une petite poussière ou quoi que ce soit vous pouvez à tout moment repasser tant que vous n'avez pas catalyser sur la surface et donc le produit ne sèchera jamais tout seul il faudra toujours utiliser la lampe laine alors c'est très facile aussi de nettoyer du coup les côtés vu que le produit ne sèche pas ne sèche que sous l'aide donc là comme vous pouvez le voir je suis en train de travailler avec ma main gauche donc c'est vraiment compliqué pour moi en plus de filmer donc dans un angle pas évident pour moi et de vous le faire de la main gauche donc voilà c'est pas évident évident mais vous voyez que c'est possible c'est faisable il faudra bien veiller par contre à ne pas toucher les cuticules à bien rapprocher le produit le plus possible de la cuticule sans la toucher pour cela comme je vous l'ai montré dans une autre vidéo vous pouvez appliquer le produit sur les deux tiers de l'ongle par exemple et pousser la matière délicatement en faisant des petits allers-retours pour le pousser légèrement vers la cuticule donc moi j'ai tendance à repasser un petit peu avec mon ongle pour être sûr que ce soit bien net de toute façon s'il y a un tout petit peu de produit sur les doigts ce sera pas très grave puisqu'en fait quand vous allez vous lavez les mains et bien le produit va partir donc là comme vous pouvez le voir j'applique la troisième couche bien sûr entre chaque couche je catalyse mais je voulais pas vous le montrer dans la vidéo tout simplement pour ne pas perdre trop de temps pour ne pas que la vidéo soit trop longue trop longue pardon mais par contre entre chaque couche j'aime bien catalyser quand même une minute puisque là je mets quand même des couches assez conséquentes donc ce que je vais faire par la suite sur cette pose c'est que je vais appliquer encore une fois donc une finition mat et encore une petite déco ce qui fait que j'aurai quand même pas mal d'épaisseur et donc la tenue va être assez longue donc ça peut tenir facilement 30 jours dans ce cas là par contre je vous le rappelle ce sera très important de le retirer à la lime et ça on le voit dans la prochaine vidéo ensemble voilà donc j'applique sur le dernier donc tant que vous n'avez pas l'opacité que vous souhaitez il est possible de rajouter une couche donc là je vois que j'ai débordé un petit peu en dessous comme quoi même les pros peuvent faire des petites erreurs et donc ensuite je l'ai catalysé et voilà donc le résultat comme vous pouvez le voir les ongles sont brillants, sont secs donc ce que je fais à présent c'est que je regarde les ongles en fait où j'ai eu des petites bavures et il est tout à fait possible à ce moment là de repasser un petit coup avec la lime pour avoir quelque chose de bien bien net donc moi j'aime bien repasser très délicatement sur les côtés alors attention de ne pas vous blesser bien sûr et prenez toujours la lime donc comme je la tiens là c'est-à-dire bien droite ne la tenez pas en biais voilà et faites un geste qui part toujours finalement de la cuticule vers le bord libre idéalement pour éviter de vous blesser après quand vous avez un petit peu plus de dextérité vous pouvez faire des petits allers-retours sans problème mais sinon je vous conseille vraiment de partir de la cuticule et d'aller vers le bas c'est-à-dire vers le bord libre ça vous permettra d'avoir quelque chose de bien net sur les côtés donc tenez toujours la lime bien droite et limez délicatement sur les côtés voilà là vous savez à présent comment appliquer du vernis semi-permanent je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo où je vais vous expliquer comment le retirer très facilement j'vous expliquer ça c'est molt très facilement je vous remercie c'est hein j'ai appris TI